La reprise de la Formule 1 est pour bientôt, mais Max Verstappen a pris un peu d'avance. Le pilote néerlandais s'est filmé à pleine vitesse au volant d'une incroyable voiture, déclenchant une vive polémique. Après une pause de près d'un mois, les pilotes sont prêts à en revenir pour en découdre, mais il y en a un qui trépigne déjà d'impatience. Après le dernier Grand Prix de Belgique et une nouvelle victoire écrasante de Max Verstappen, qui caracole en tête du classement depuis le début de la saison, les pilotes sont attendus aux Pays-Bas, dans la patrie du champion du monde en titre. A seulement 25 ans, le Hollandais écrase déjà la concurrence et après les années Lewis Hamilton, il semble bien que le compagnon de Kelly Piquet soit parti pour régner quelques années sur les circuits du monde entier. Plutôt discret dans sa vie privée, Max Verstappen est installé du côté de Monaco depuis plusieurs années maintenant. A l'image de nombreux sportifs, dont Novak Djokovic, il jouit dans la principauté d'un cadre de vie idéal, ainsi que de sacrées réductions d'impôts. Il profite également des routes de la Côte d'Azur pour se faire plaisir pendant ses vacances et une petite vidéo de ses exploits vient d'ailleurs de faire le tour des réseaux sociaux. Sur la séquence, on peut voir le jeune pilote au volant d'une Aston Martin Valkyrie, un modèle extrêmement rare au prix absolument astronomique. Une hypercar qui vaut la modique somme de 2,7 millions d'euros. Jusqu'ici, rien d'illégal, mais si est-il la conduite du champion qui pose problème. Sur la vidéo, on peut le voir rouler à 124 km heure au niveau du tunnel de Cantaguelay, situé à Nice, où la limite de vitesse est fixée à 90 km heure. Max Verstappen bientôt poursuivi en justice ? Une belle infraction au code de la route, mais Max Verstappen ne s'arrête pas là. En plus d'être largement au-dessus des limitations de vitesse, on peut le voir manipuler l'écran central du véhicule, son regard quittant la route pour quelques secondes, le tout, en se maintenant sur la voie de gauche. Dernière petite infraction, le pilote de l'écurie Red Bull porte un casque sur les oreilles, ce qui n'est pas autorisé par le code de la route. Pour le coup, ce casque est fourni par la marque en raison du bruit de la voiture, dont la fabrication en carbone rend l'habitacle assourdissant, comme nous l'apprendis ce matin. Une vidéo qui fait polémique sur les réseaux sociaux et il se pourrait même que Max Verstappen puisse faire face à des poursuites judiciaires suite à son comportement sur la route.